Chers abonnés de Kongo Life TV, merci pour la confiance et la fidélité pour la personne. Cette invitation, c'est au nom du cordon que je viens. Il est représenté par rapport à cette journée. Il présente ses sincères excuses parce qu'il est le délit à haute récharge de l'État. Au nom de la Cour de la Sous-Excellence, M. le Gouverneur qui est le visionnaire même de ce programme, nous vous disons merci et nous sommes à votre aide pour toutes questions et échanges en rapport avec l'opération Kinshasa Bopeto. Merci. Par rapport au projet Kinshasa Bopeto, nous sommes disponibles à toutes les questions. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, nous allons procéder aux questions-réponses. Vous levez juste la main, vous vous présentez et l'organe de presse. Pour la première question, la fondation Olangui Ocho, ce n'est pas ma fondation. C'est papa et maman Olangui qui sont les visionnaires de cette fondation. Et nous, nous avons hérité de la fondation. Et moi, je suis la cinquième enfance du couple Olangui. Je suis administrateur chargée de mission au sein de la fondation Olangui Ocho. Et dans le cadre de Kinshasa Bopeto, comme c'est moi qui est en charge aussi du social et humanitaire de la fondation, donc c'est moi qui travaille directement avec, au nom de la fondation Olangui Ocho, c'est moi qui travaille directement avec Kinshasa Bopeto et l'hôtel de ville. Et notre partenariat, c'est un accompagnement, c'est de vouloir vraiment encourager ce concept du gouverneur de la ville. Parce que je me dis qu'il a eu une idée, il a eu un concept, il a innové quelque chose, mais il ne pourra pas travailler seul. Il faudrait que tous les organes, toutes les personnes, les grandes églises, les grandes organisations, même nous, les Kinois, puissions l'accompagner dans ce grand projet. Donc c'est vrai qu'il a une vision, mais sans l'accompagnement des grandes structures, sans l'accompagnement de nous, les Congolais, ce projet ne va pas se réaliser. La première question, c'était de savoir si on allait rémunérer les mille personnes avec qui on va travailler. Bien sûr qu'on ne peut pas laisser les gens travailler sans leur donner quelque chose, une motivation, mais nous aimerons d'abord partir dans le sens où nous sommes des citoyens, aller dans le sens de bénévolat. Parce que si on doit tout le temps vouloir avoir quelque chose pour travailler, finalement, notre ville sera toujours sale. Je pense que la responsabilité, c'est pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour le gouvernement, ou bien l'hôtel de ville, ou bien le gouverner en seul. La responsabilité est partagée. Nous, les Kinois, ensemble, avec le gouvernement, ensemble, avec l'hôtel de ville, devons changer notre ville. Alors, moi, j'aimerais d'abord, dans ce sens-là, de vouloir rendre notre vie belle. Et puis, comme toujours, on ne travaille pas sans motivation. Il y a toujours une motivation, mais il ne faut pas que ce soit comme « je vais travailler parce qu'on va me payer ». Non. Je travaille parce que j'aime ma ville, je travaille parce que je veux que mon pays change. Je travaille parce qu'aujourd'hui, si j'invite des gens qui viennent de notre pays africain, quand ils arrivent à Kiel, ils se moquent de nous. Et quand on se moque de nous, c'est tous les Combronais, ce n'est pas seulement Mme Ketiaoubien, le gouverneur. Alors, on va avoir le sens où nous voulons contribuer au changement de notre ville, tout en sachant que les gens ne travaillent pas sans pouvoir recevoir quelque chose. Merci, messieurs de la presse. Premièrement, j'ai présenté les esquisses parce que vous étiez arrivés 13 heures, comprevis, mais l'autorité avait un agenda surchargé des avant-midi. Même tout de suite, là, il est encore en réunion, raison pour laquelle nous sommes venus avec ces retards. Je pense que vous nous avez accordés. Merci. Par rapport au bilan des activités, comme votre question la précise, les activités dont les journées européennes que nous organisons, avant Covid-19, jusqu'à ce jour, moi, je pense que faire les bilans, nous devons d'abord partir par la vision même de son excellence, M. le gouverneur. Le gouverneur, en prenant le pouvoir à la tête de la ville-province de Kinshasa, il est venu avec une vision. Il dit Kinshasa Bopeto. C'est une philosophie, un état d'esprit. Alors, pour mener à bon port cette philosophie, cette idée qui est venue de quelqu'un, il fallait aller vers les bénéficiaires de ce programme, c'est la population. D'où, on est parti d'un travail de changement de mentalité, un travail de sensibilisation. Alors, changer quelqu'un ne va pas partir d'un seul jour. C'est pour ça que nous sommes partis de la première journée Bopeto qui a été lancée à la place Bakayao le 19 octobre 2019 par son excellence, M. le président de la République, Félix-Antoine Tissékédi, que nous saluons à l'occasion de ce lancement. Nous sommes partis de cette première journée jusqu'au jour d'aujourd'hui, le 31 octobre, ce sera la neuvième journée. Cela veut dire, nous, si nous devons faire un bilan, c'est par rapport à ces huit premières journées qui ont été déjà réalisées. et je dois vous le dire que les Kinois ont compris. La population Kinoise a accepté ce message. Raison pour laquelle vous voyez au jour du jour l'accompagnement de l'église, la fondation, aux langues, aux autres. Cela veut dire, les gens ont compris qu'il fallait changer notre façon de vivre. Il fallait changer notre façon de se comporter par rapport à notre environnement, par rapport à notre vie. Raison pour laquelle, vous voyez, on a eu des problèmes tout au long de ces parcours parce que ce n'était pas seulement la rose. Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'ambiches, mais nous sommes en train de partir. Neuvième journée, pour nous, c'est déjà un pas qu'on a franchi. Un bébé qui est né, il doit grandir, il doit prendre du poids et puis il doit commencer à marcher. Cela veut dire, nous sommes partis au jour d'aujourd'hui, un an, huit journées, beau péto, on a fait ce qu'on a fait, il y a eu des difficultés, mais nous sommes convaincus au jour d'aujourd'hui que la population quinoise a compris le message de son exécutif, mais c'est le gouverneur de la ville. Ils ont répondu à l'appel et ils continuent à répondre à cet appel pour rendre notre environnement sain et viable. Merci. J'ai eu oublié la question de savoir c'est quoi la population pour nous, je ne sais pas si il y a tant d'autres enfants, mais je ne sais pas. Ok. En fait, je pense que c'est d'abord important de rendre notre ville vivable, même pour recevoir les investisseurs, même pour recevoir des gens, des personnes qui peuvent venir créer des emplois. Ils doivent se sentir dans un environnement propre. Et la propriété, je pense que c'est parmi les priorités. c'est vrai que vous allez me parler du social, vous allez me parler du salaire, la gratuité. Je suis dans ce domaine-là, c'est parce que je n'ai pas encore eu le temps de vraiment médiatiser tout ce que j'ai fait personnellement, mais dans ma fondation qui n'est pas la fondation Languiocho, j'ai une fondation, donc je suis la présidente, la fondation NEMA. Et dans la fondation NEMA, je m'occupe de l'éducation des enfants, je m'occupe de la réinvestition des femmes, je m'occupe de la promotion de l'entrepreneur féminin, où il y a des actions concrètes que j'ai faites dans le domaine de Kim Boffitt, je me suis dit pourquoi ne pas accompagner une vision qui profite de tout le monde ? Parce qu'aujourd'hui, si je dois emmener des investisseurs au Congo, et si je dois aller par exemple, je ne sais pas, dans un quartier, si le quartier n'est pas vivable, on ne peut pas arriver dans ce quartier, c'est la honte, ce n'est pas seulement la honte de madame qui est la honte de tout le Congo. Alors je me dis, là où je trouve l'intérêt, qui est l'intérêt de ma nation, je veux m'intégrer puis travailler en tant que Congolaise pour pouvoir participer au développement de notre pays. Donc il n'y a pas une intérieure par rapport à moi, je pense que c'est un intérêt général et ça va profiter de tout le monde. Donc en parlant de tous les secteurs, je suis dans tous les secteurs, dans l'éducation, dans la promotion de la femme, je travaille déjà dans ces secteurs-là et quand l'opportunité est venue pour moi de participer à rendre notre ville belle, je me suis lancée dans cette opportunité. C'était par rapport à la fin de la fin de la vie. Ce n'est pas une façon pour moi, en fait, dans l'élément politique. C'est une façon pour moi de contribuer au développement de notre pays. Donc c'est au peuple qu'on va y aller juger si je dois ou ne pas faire la politique mais entre-temps, c'est pour moi une façon de contribuer au développement de notre pays. Ok, merci. Alors déjà, maman Olangue, d'heureuse mémoire, quand elle était vivante, elle a toujours participé à l'assainissement de la vie de Kinshasa. Elle a organisé des campagnes pour nettoyer le stade des martyrs. Même quand elle allait en voyage dans d'autres pays, elle allait souvent dans nos ambassades. Quand elle trouvait que ce n'était pas propre, elle a organisé des campagnes d'assainissement, elle mettait de la peinture. Donc déjà, nous avons eu un stade de notre maman et elle a toujours voulu la propriété. Si vous remarquez que notre église c'est vraiment propre parce que ça vient d'elle en fait. Et nous, nous sommes restés avec l'église, nous nous sommes dit nous n'avons pas arrêté les actions que faisait notre maman. Et quand nous avons vu que le gouverneur a lancé cette idéologie de l'église à l'opé, on s'est dit pourquoi pas nous s'accompagner parce que c'est un projet qui profite de toute la population quinoise. Donc nous nous avons accompagné parce que ça profite de nous tous en fait. Nous tous nous avons bénéficié de cette ville qui sera propre et qui sera belle. Merci. Alors la dernière question. Bonjour, moi c'est Nadine. Oui, en fait le projet ce n'est pas seulement de l'activité pour commémorer les une années du lancement de Kinshasa Bopéto. En fait dans le projet c'est pérennisé parce que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure ça ne sert à rien de faire une activité et puis le lendemain retourner dans la même situation. Donc nous sommes en partenariat avec l'hôtel de ville et nous a Bopéto. Donc avec nos mille fidèles nous allons voir dans quelle mesure nous allons travailler avec l'hôtel de ville pour pouvoir continuer ce travail et pouvoir assainir Limité et surtout notre enfant ici de la 17ème rue 16ème, 17ème pourquoi pas aller jusqu'à à Desbonnors parce que nos fidèles selon la géographie de nos fidèles nous allons remarquer que nos fidèles vivent plus de ce côté. Donc nous allons voir dans quelle mesure même de l'hôtel de ville comment continuer la pérennisation de cette action jusqu'à Bopéto dans la commune de l'Hôtel M. le directeur Oui merci madame pour votre question si je dois avoir rappelle-moi la question s'il te plaît Je pense que le partenariat avec la fondation Langue et Ossue c'est vraiment le bienvenu pour la coordination mais nous pensons que madame n'a qu'emboîter les pas à la philosophie du gouverneur parce que le gouverneur a ouvert les portes de l'hôtel de ville de la coordination Kintia Sabopéto par les juges de son excellence le cordon Germain Pound à toutes les ONG toutes les associations qui veulent accompagner l'autorité urbaine dans la réussite de ce programme cela veut dire madame Ketia et la fondation sont vraiment dans cette logique là d'accompagnement du gouverneur nous de la coordination nous pouvons que vraiment les accepter et de travailler en synergie avec la structure Merci Merci Kintia Sabopéto est-il focaliser sur la Aga nafuloute Kintia Sabopéto est-il le programme du gouverneur est-il y a un 5 unit et un 5 unit cela veut dire aparte le gouverneur le gouverneur la pobe la oublée et le gouverneur ce niveau qu'on le fait pour une clinician sur la maladie dans la maladie Papa Gouverneur est-ce qu'on le gouverneur et qu'on le fait pour un travail pour un travail pour l'apprent Effectivement, tu m'as mis en tant qu' contre. Mais, tu sais, je ne sais pas que tu te mettes des conditions de accès à l'hôpital. Dernièrement, Papa gouverneur, à l'éca qui est ma réc Zhao, il y a quatre registres à l'étranger. C'est un état qu'à l'étrangerie, c'est un état qu'il y a, c'est un état qu'il y a, c'est un état qu'il y a. Et, tu sais, ce qui est ma réaculture, c'est son programme. C'est l'enseignement. Tu vois, il y a un programme qu'il y a de mon état qu'il y a de la mekompagne. Békole d'enge bandit, toza na katia koko tisa na banuel, babou kwa banan ya klase, banan son ya changement ya comportement, changement ya mentalite. Po moua na ye ba deja banda, azoko banda et te l'oe ase, ko boa ka papie na balaba les amabè, yifon na tiangwa na fulu. Ko finga papa, mama les amabè, o moni papa na bisne d'enge to zalaki kala gomona, moua na mouke, a telemi, a tiki papa avant d'anabise. Papa guverneri a zote yangu Yangu alubi na niveau edikason pe Esenge toko tisa Aspe wana ya kinchasa bo peto Tuza li pena nivou à benfrasy Tala n'zelaya oye lenghes Banda mbo ke banda N'yoko papa journaliste Ocho que yopi sangate que n'zelaya wana se salama Melolo papa guverneri a fongoli n'zelaya wana zoto ngama Ti eko bima kuna N'yelenghesa banda Awa nafikim Ti kuna naylenghesa Tuza pena banjele bele papa guverneri a salli Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, parce qu'il y a 5 ans, il y a 5 ans, il y a une population épaissée, il y a un changement dans 5 axes, même dans la fonction publique provinciale. Il y a un bon état, il y a un bon état, il y a un bon état. Il y a décidé que la banque signer une taxe dans la ville, il y a un bon état, et il y a une question qui va se dérouler, et il y a un bon état qui va se dérouler, et il y a un bon état qui va se dérouler, et il y a un bon état. Donc, il y a un axe qui va se dérouler, et il y a un programme qui va se dérouler. Donc, il y a un bon état. Merci. Merci pour la question. En ce qui concerne la commune Moussoussou, d'abord, nous voulons piloter la commune des Nimetés, voir les rendements, parce que, surtout comme nous qui nous avons des ordres, nous ne pouvons pas avoir un résultat concrété. Nous avons d'abord une façon de travailler dans les Nimetés, nous avons un bon état. Nous avons un rendement de la commune. Là, au niveau des villes, il y a une cotation, il y a un bon état, et nous, tout le monde qui travaille bien, je pense qu'au niveau des villes, il y a une cotisation, il y a un bon état, et nous ne pouvons pas communiquer. Mais il y a un combat spirituel, nous sommes vraiment prêts, il y a un bon accompagnement, parce que, nous avons eu un combat, il y a un combat, et nous avons un combat, tout le monde, il y a un démon partout. Effectivement, ça a été pésadémon. la santé c'est la santé et comme vous devez que ça démon ça fait l'entre eux samedi la pote au bing à la police à l'été ce qu'on est commis a pas prié comme vous et concrètement vous a trop sa faune pour changer beau car la vie sauf ville à des seules comme apport donc total travail à une année mété si la chale et puis toi au commun de cette pilote de bandit logo la papa gouverneur à l'eau baki à cause à la lait 30 n avant au maman qui est channel Il y a beaucoup de gens qui ont eu un site expérimental. Donc, papa Germain Poundo, les coordonnateurs, ensemble et à maman, nous avons eu l'aéroport, nous avons eu l'aéroport, nous avons eu l'aéroport. Voilà, chers abonnés de Congo Life TV, vous avez vraiment été soutenu à l'équipement de presse à Mokulalélo, et nous avons eu l'aéroport, et nous avons eu l'aéroport de l'église, et nous avons eu l'aéroport, et nous avons eu l'aéroport. Bosa n'a pas beaucoup de monde, mais on a beaucoup de gens qui sont en train de faire.